Je pense qu'en Alsace, 10% des producteurs s'aggraient leurs vignons biodynamiquement. C'est une proportion très importante en comparé aux autres régions de vin en France. Mais un certain nombre de personnes ont l'impression souvent que l'agriculture biodynamique c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'ils voient l'idéal fini, c'est-à-dire qu'ils voient une ferme dans laquelle la biodynamie est vraiment bien pratiquée, avec le compost bien fait, les préparations biodynamiques bien utilisées. Et pour nous, le challenge, on pourrait dire, c'est de montrer que c'est un chemin, c'est-à-dire qu'on peut commencer de manière simple et qu'on fait des pas successifs. Tous les 30 hectares ont été créés par Dandley depuis 2005. Et nous avons eu la certification organique et biodynamique de la Vintage 2010. Nous avons été convaincés que nous savions que ce n'était pas facile, mais nous étions assez persistants. Les résultats ont été très positifs, et ont été très positifs, même pendant 4 ans après qu'on a commencé. en fait. Mais si on regarde l'ensemble, ça fait peur à certaines personnes. L'ensemble des techniques, les gens ont toujours cette première impression, c'est trop difficile. Et tout notre travail pédagogique, c'est de montrer qu'en fait, on peut faire des étapes, des pas et des petits pas, et que chaque pas est assez simple. Mais la grande difficulté, je crois, c'est de changer le mode de compréhension de la nature. Parce que si on a l'habitude de penser que la nature dérange, qu'il y a des mauvaises herbes, qu'il y a des animaux parasites, que le temps n'est jamais régulier, ça c'est très difficile pour travailler en agriculteur biodynamique, puisqu'en agriculteur biodynamique, on va travailler avec la nature, et pas contre la nature. C'est plus facile de suivre la philosophie biodynamique dans Azaz, qu'il y a dans Bordeaux. Parce que Azaz, comme vous le savez, est entre les plus basés en France. Et si on regarde maintenant les revues, les magazines de vins, d'amateurs de vins, quelquefois il y a 20, 30, 40 % des vins considérés comme les meilleurs, qui sont des vins biodynamiques. Alors il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que des gens qui font déjà des très bons vins, s'aperçoivent que s'ils veulent faire encore un meilleur vin, il faut travailler sur la terre, il faut travailler sur la plante, ils ne peuvent pas faire plus dans la cave et dans leur travail de vinification. Ça c'est une raison. Et l'autre raison, je pense, c'est que, aussi pour certains, la pratique de la biodynamique permet d'améliorer la qualité du vin, en tout cas la spécificité du vin, le goût particulier, le goût de terroir. Viticulture really allows the terroir to express much better in the wines and it favorises the development of microorganism in the soil. and I think it increases the soil activity and stimulates the air, soil, leaves, exchanges system in order to produce better quality and terroirs driven more authentic grapes and wines. Le rôle du viticulteur, dans le cas d'un domaine en biodynamie, la première chose, c'est qu'il utilise les fameuses préparations biodynamiques. Et ces préparations biodynamiques, qui sont à base de bousses de vaches ou qui sont à base de silice, permettent d'amener une meilleure vitalité dans le sol, d'amener une meilleure présence de tous les micro-organismes, etc. et en même temps, en polarité, on a aussi ensuite une meilleure santé de la plante, une meilleure santé de la vigne, ce qui permet aux viticulteurs d'être obligés de moins intervenir que quelqu'un qui est en conventionnel parce que la plante, la vigne, se régule d'elle-même. We use willows, willow, hostail and nettles, which really enhances the natural defenses of the vines. It's like homéopathy applied to the vignettes. And my grandmother had a wonderful vegetable garden and she was following the moon calendar, but at that time, it was 35 years ago, it was not called biodynamic, you know. And it's just natural because it's based on the common sense. Our ancestors always did that because they had no chemicals. The viticulteur, il est là, il accompagne, il accompagne un processus. Il suit un processus et il est toujours vigilant pour regarder la vigne, comment elle se développe. Parce qu'un élément important en biodynamie, c'est qu'on considère le sol, les plantes et les animaux, non pas comme des choses qui servent à produire, mais comme des êtres vivants. Les vines sont beaucoup plus heureux. Ils sont plus heureux. Ils sont moins stressés. Et dans le sol, il y a une vie dans le sol et vous pouvez vraiment dire. Pour nous, c'est plus une philosophie. C'est dangereux quand il devient une religion, mais pour nous, c'est plus une philosophie. Parce que dans le monde du vin, on se rend compte aussi aujourd'hui que le vin, la culture de la vigne, s'est standardisée un peu partout à travers le monde. Avec beaucoup de problèmes pour la vie du sol, pour contenir les maladies et puis surtout pour avoir des vins qui expriment vraiment quelque chose. Et donc, il y a un certain nombre de viticulteurs qui se sont aussi lancés dans la biodynamie parce qu'ils ont vu qu'avec la biodynamie, il y a plein de choses qui renaissaient. Il y a plein de choses qui retrouvaient vraiment un sens. Ça veut dire qu'ils arrivaient à nouveau à avoir un sol qui est vivant et non plus un sol mort, à avoir une vigne qui est en bonne santé. Donc, beaucoup moins aussi d'utilisation de produits chimiques. Et puis après, au bout, quand on fabrique le vin, on arrive à avoir des vins qui retrouvent vraiment ce qu'on appelle le goût du terroir, ce qu'on appelle vraiment la qualité liée au lieu et qu'on arrive vraiment à avoir des vins qui sont issus du local et qu'on ne va pas boire un vin australien, argentin ou un Bordeaux en ayant l'impression d'avoir le vin qui est identique. Et en plus, le vin a une meilleure conservation, le vin a un meilleur goût, etc. Et c'est très révélateur aujourd'hui parce qu'il y a un certain nombre de domaines en biodynamie qui, lors de dégustations en aveugle, sont reconnus comme étant des vins vraiment de qualité, sans qu'on sache d'avance qu'ils sont en biodynamie. Les conditions étaient très difficiles. Quand il était très humid, il y avait beaucoup de rain, nous avions peur d'avoir plus de maladies. Mais ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Je pense que les vins sont vraiment plus résistants. Parce que c'est la même chose si vous prenez des antibiotiques, le plus des antibiotiques que vous prenez, le plus fort que votre corps va être. Et c'est exactement le même pour les vins. Le plus de chimiques que vous donnez aux vins, le plus fort qu'elles vont être. Cette méthode d'appréhender l'agriculture retisse aussi un autre lien entre les producteurs et les consommateurs, entre les villes et les campagnes. Et on n'a plus du tout la même relation avec le produit. On sort de l'anonymat, de l'anonymat du produit. Et quelque part, c'est aussi, je pense, pour ça que la biodynamie a trouvé un tel écho en viticulture. C'est parce que, par essence, le vin, c'est quelque chose qui doit sortir de l'ordinaire. On a vu qu'il y a plus de focus dans les vins. Et plus de focus, et je dirais, plus de structure. un bon vin, c'est un vin qui montre la concentration et la complexité. Il y a toute une série de choses, de béquilles, qu'on n'a pas en agriculture biodynamique. Mais le résultat, il est présent, parce que les viticulteurs, quand ils passent en biodynamie, ils changent aussi leur réseau de distribution. Je pense qu'ils sont plus balancés. Parce que la biodynamie encourage un plus un système de root. Il vraiment aide les vins à résister à l'extrême condition, si c'est très, très dry ou très wet. C'est un respect de l'environnement. Mais nous ne sommes pas extremistes, nous ne sommes pas integristes. nous considérons que nous n'avons pas le sol. Nous n'avons pas le sol de nos ancêtres. Mais comme Antoine de Saint-Exupéry, le pilote et le françois, a dit, nous n'avons pas le pays de nos enfants. L'agriculture biodynamique, ce n'est pas juste quelque chose où on travaille avec la lune et puis on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Mais c'est une vraie alternative agricole. Et moi, si j'avais un message optimiste pour l'avenir, c'est de me dire, ben oui, l'agriculture biodynamique commence vraiment à être reconnue. Et c'est une vraie agriculture. C'est une vraie énergie. C'est une vraie énergie. Et quand vous voyez que quelque chose est positif, vous pensez, pourquoi pas ? Je vais essayer. ... ... ... ...